Ma personne fait très attention aux pensées que tu décides de prendre comme étant les tiennes. Je m'explique. En 2022, en août 2022, je me rends au Cameroun pour l'événement mythique, le seul événement qu'ils célèbrent les auteurs africains, baptisé le Weekend de l'écrivain. Nous sommes à Yaoundé et j'ai une très bonne amie à moi qui me ramène des chemises. J'en ai une en ce moment, celle-ci. C'est une petite chemise très belle. Et lorsqu'elle me ramène, elle m'en a ramené comme ça trois, avec trois designs différents. Et lorsqu'elle me les ramène, elle me dit quelque chose qui va faire toute la différence. Elle me dit, Valère, j'ai déjà acheté pour toi trois chemises. Sauf que parmi les trois, il y en a une qui me déçoit vraiment. Je la trouvais très belle. Mais quand elle est arrivée, je l'ai trouvée moins belle. Je trouvais que le tissu, ce n'était pas trop ça. Donc franchement, je suis un peu déçu, vraiment, excuse-moi. Et il s'est trouvé que parmi ces trois chemises-là, celle qu'elle mêle au moins, c'était celle que je porte en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Donc quand elle me remet les trois, logiquement, cette chemise-ci, je la mets d'abord de côté. Parce que je me dis, bon, elle ne doit pas être très belle. Alors que je ne l'ai jamais portée. Je l'ai juste vue. Mais je me disais qu'elle ne doit pas être très belle. Je la mets d'abord de côté. Donc je porte la première, je porte la deuxième. Et celle-ci, je reviens avec elle en France. Je la garde dans le tiroir pendant plus de trois mois. Parce que je me dis, bon, elle ne doit pas être très bien. Et puis un jour, je me dis, mais Valère, ça fait plus de trois mois que tu as eu une chemise, mais tu ne l'as jamais mise. Mais porte-la au moins pour voir ce que ça donne. Et dans ce jour-là, je mets la chemise et devine quoi ? Je me rends compte que des trois chemises, c'est cette chemise-ci que je préfère. Et là, tout de suite, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'avais un certain dégoût à l'idée de la mettre ? Pourquoi est-ce que j'étais aussi réticent à l'idée de mettre cette chemise-ci ? En fait, c'est parce que cette amie-là m'avait fait comprendre que des trois chemises, celle qu'elle préférait la moins, c'était celle-ci. Parce qu'elle semblait ne pas être correcte. En fait, ça, c'était son point de vue à elle. C'était sa pensée à elle. Mais de manière inconsciente, elle me l'a transmise à tel point que inconsciemment, j'ai commencé à développer de la version vis-à-vis de cette chemise-ci. Maintenant que tout ceci est raconté, c'est bien beau. Mais maintenant, tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je te raconte tout ça. Je te raconte tout ça pour que tu puisses comprendre à quel point les pensées qu'on décide d'accepter comme étant les nôtres peuvent être très dangereuses dans notre vie de tous les jours. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on se dit, la voie par excellence pour atteindre la stabilité financière, c'est le salariat. Et comme on nous l'a répété pendant des années à l'école, dans la société, on nous a répété que non, on va à l'école, un job en suit, tu vas pouvoir bien gagner ta vie, être stable, avoir la sécurité financière. Comment on nous l'a répété pendant des années, comme c'est le rêve qu'on nous a vendu pendant des années, on a fini par croire que cette manière de penser-là venait de nous. On l'a adoptée. Et maintenant, tu te rends compte que tu as des millions de personnes qui ne raisonnent que par le salariat. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en 2023, ici en France, ils se rendent compte que, en fait, c'est un gros piège. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2022, et il y a une grève en France. Quelle est la raison de cette grève ? C'est qu'il y a une réforme en France qui est passée comme quoi ? Désormais, les retraites en France seront à 64 ans. Avant, c'était à 62 ans. Désormais, c'est à 64 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte. Elle a dit, tu as travaillé, on t'a vendu le rêve selon lequel tu vas travailler peut-être jusqu'à 60 ans. Après, on a dit 62 ans. Après, on a dit 64 ans. Tout ceci pour espérer avoir une retraite paisible. Espérer avoir une retraite paisible. Et encore, ça va plus loin. Parce qu'il y a quelques années, mon beau-père avait cotisé. Il avait fait toutes ses cotisations pour pouvoir avoir une retraite assez correcte. Et quand il est arrivé à la retraite, deux années plus tard, on a réduit sa pension retraite sans qu'il ne puisse faire le moindre recours. Il ne sait pas si tu captes un peu l'arnaque. C'est-à-dire, on t'a vendu le rêve selon lequel vraiment le salariat, c'est la sécurité et tout le bazar. Et on t'a dit, quand tu es salarié, tu dois procéder aux cotisations sociales. Tu cotises de manière assidue. Parce que mon beau-père, il a cotisé même plus qu'il en fallait. Il a travaillé plus de 40 ans. Il a cotisé plus qu'il en fallait. Et quand tu finis de cotiser, tu arrives à la retraite, tu attends ta pension retraite au calme. Et on te dit, en fait, ta pension retraite va être diminuée parce que machin truc. Est-ce que tu vois l'arnaque ? Tu as pensé pendant des années. Je vais aller plus loin. Il y a des gens qui sont prêts, je vais prendre le cas du Cameroun, qui sont prêts à payer 5 millions pour avoir une place. Par exemple, à la faculté de médecine, pour devenir médecin. 5 millions, ils sont prêts à payer et à accepter qu'ils vont être payés à hauteur de 100 ou 200 000 chaque mois. 5 millions, ils sont prêts à payer 5 millions pour être intégrés dans la fonction publique. C'est même 5 millions. Si tu lui dis que prends 5 millions là, investis dans un business, et dans 3 ans, tu vas gagner même 50 millions, il va dire non. Pourquoi ? Parce qu'il pense que la sécurité, c'est le salariat. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ça va même plus loin que ça. Parce qu'il y a des gens qui, depuis tout petit, eux, ils nourrissent le rêve de gagner peut-être 300 000 francs CFA par mois. Ou peut-être 2 000, 3 000 euros. Moi, j'ai des amis ici qui vraiment, quand tu touches 3 000 euros, 5 000 euros, c'est jackpot. Vraiment, tu es riche. Pour eux, 3 000 euros, c'est parfait. Comment est-ce qu'ils font pousser, tu as dit que moi, ce que je mérite de gagner par mois, c'est 3 000 euros, c'est 5 000 euros. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Parce que pendant des années, on t'a répété, on t'a fait comprendre que 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, c'est suffisant. Du coup, tu as fini par accepter que non, c'est suffisant. Non, non, non. Les pensées que tu as adoptées comme étant les tiennes, les croyances que tu as, très souvent, te viennent de l'extérieur. Donc, si aujourd'hui, tu veux mener la vie qui t'inspire, la chose que tu dois faire, c'est commencer à décider toi-même de choisir tes croyances. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Il faut que dès aujourd'hui, tu choisis toi-même ton rêve financier. Ton rêve, je vais avoir envie de dire sociétal. Ton rêve futur, il faut que tu le choisisses toi-même à partir de tes propres ambitions. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et très souvent, lorsque tu vas rentrer dans cette logique-là, tu auras beaucoup de gens qui vont vouloir te casser. Voilà pourquoi lorsque ton rêve est encore fragile, lorsque tu n'es pas encore sûr, lorsqu'il n'est pas encore assez costaud, ce rêve-là ne le dit à personne. Garde-le pour toi-même. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, par le passé, lorsqu'on allait se faire prendre en photo, on avait toujours... Les photographes te prenaient en photo, ainsi qu'ils prenaient la pellicule qu'ils allaient laver dans une chambre sombre. Et c'est une fois que la photo avait séché qu'ils l'exposaient à la lumière. Parce que s'ils l'exposaient à cette pellicule-là, quand elle n'est peut-être pas encore sèche à la lumière, qu'est-ce qui se passait ? Il abîmait les photos. C'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit de tes rêves, de tes objectifs, de tes projets. Lorsque tu vas décider de vivre en fonction de tes projets, de tes visions, de ta vision, de ta mission de vie, premièrement, n'en parle à personne. Nourris cette vision de vie. Nourris ce rêve. Nourris ce projet. Et quand tu vas sentir qu'il est suffisamment solide, maintenant, tu pourras l'exposer. Parce que tu sais que désormais, les avis, les jugements négatifs que les gens auront sur ton projet n'auront aucun impact. Et je vais te parler de moi. Lorsqu'il y a quelques années, je découvre le développement personnel, l'intelligence financière, l'entrepreneuriat. D'entrée de jeu, je n'en parle à personne. Je fais ma petite recherche de mon côté. J'apprends. Et quand j'ai été convaincu, lorsque j'ai été rassuré moi-même, j'ai commencé à en parler. Ce qui fait que, peu importe ce que ma mère, mes frères, mes amis, mes soeurs pouvaient dire, ça ne m'atteignait pas. Je savais juste une chose, c'est que lorsque j'aurai des résultats, je mettrai tout le monde d'accord. Et même si je n'ai pas tout le monde d'accord, je m'en fous. J'avance selon ma vision. J'avance selon les croyances que j'ai moi-même choisies. Donc maintenant, ton job, c'est d'identifier tes croyances, de te poser la question de savoir est-ce que ces croyances viennent de moi ou est-ce qu'elles viennent du bruit extérieur ? Comment est-ce que j'ai pu faire cette analyse ? C'est en lisant le livre de Ahmed Bari intitulé Le prix de la liberté. Ne te fie surtout pas au titre. Ce livre est super riche pour ton mindset. J'aime à dire que beaucoup de gens ont lu Anthony Robbins. Arrêtez tout ça. Désormais, moi je dis ça, c'est le futur Anthony Robbins. Ahmed Bari, c'est un livre puissant. En tout cas, il concerne la construction des croyances, le développement personnel, l'estime de soi, l'identité. Ce livre est hyper, hyper, hyper riche. Il va dans la même sensée que celui de Azara Abu Hidi qui s'intitule Osez créer votre vie. Le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel parce que pour être un bon entrepreneur, sache que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Tu sais, l'entrepreneuriat est tellement challengeant. Et si dans le mindset, tu n'es pas prêt à supporter certains challenges, la pression sociale, ça va être compliqué pour toi d'aller jusqu'au bout. Parce que pour s'en sortir dans l'entrepreneuriat, tu auras 90 échecs, mais il y aura un seul, oui, il te faudra une seule réussite pour rentabiliser tous ces échecs-là et réussir ton business à tout jamais. Mais pour pouvoir accepter d'échouer 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, les railleries, les moqueries et la malhonnêteté et tout, il faut qu'à l'intérieur, ce soit solide. Très, très, très solide. Bref, ma personne, cette vidéo, c'était vraiment pour te mettre à lumière le fait que le rôle que peuvent jouer nos pensées dans notre vie, c'était pour mettre à lumière le fait que les pensées qu'on a, il faut qu'on les analyse, qu'on sache qu'elles viennent de nous ou qu'elles viennent de l'extérieur. Malheureusement, 90% de ce qu'on pense, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, vient souvent de ce que les autres pensaient, ils nous l'ont transmis. On a commencé à mettre des répétitions, à les adopter comme étant les nôtres. Tu as vu comment on parle d'une chemise ? Tu as parlé juste d'une chemise. Pourtant, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Pour beaucoup d'entre nous, on nous a dit le conjoint idéal, c'est celui qui a beaucoup d'argent, c'est celui qui est riche, c'est celui qui est intelligent, c'est celui qui est beau. Finalement, bon nombre sont ces gens-là qui ne se sont même posés des questions. Ils se sont dit ok, si ma mère a dit ça, c'est que c'est ça. Si mon frère a dit ça, c'est que c'est ça. Si ma soeur a dit ça, c'est que c'est ça. Sa réalité n'est pas forcément la tienne. Son expérience n'est pas forcément la tienne. Pas du tout. Par contre, il y a bien une chose avec laquelle moi je suis d'accord, c'est qu'on choisit son conjoint en fonction de sa mission de vie. Maintenant, je ne te l'impose pas. C'est à toi de réfléchir là-dessus. Je ne te demande pas de l'accepter. Non, c'est à toi de recevoir le message et d'analyser si ça correspond à ce que tu veux vivre comme vivre plus tard. Mais si je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on choisit son conjoint ou sa conjointe en fonction de sa mission de vie. Mais encore, il faut savoir quelle est ta mission de vie. Bref, ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si tu veux une vidéo dans laquelle je t'expliquerai point par point comment trouver la mission de vie, dis-le-moi en commentaire. Valère, je vais la vidéo sur comment trouver sa mission de vie. Je te dirai, je ferai une vidéo là-dessus. Cela étant dit, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. 1000 euros, ma personne, c'est ce que je détiens entre ses mains et tu as la possibilité de gagner ces 1000 euros. Comme tu le sais déjà sur Argent Livre, on s'est engagé à mettre la lumière massivement sur les auteurs africains. Mais désormais, on a décidé de récompenser nos lecteurs qui nous ont fait confiance tout au long de l'année 2022, 2021, depuis qu'on a démarré. Donc, on a organisé un grand jeu concours et c'est super, super simple de pouvoir entrer en possession de ces 1000 euros. Je m'explique. Du 24 janvier 2023 au 7 février 2023, nous organisons un grand jeu concours et pour y participer, ça sera très simple et à la clé, tu pourras gagner 5000 euros en cash. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc, 5000 euros en cash. Je m'explique. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes juste un livre et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort et tu auras la possibilité de remporter ces 1000 euros. Dans ces 1000 euros, il y a trois personnes qui remporteront cet argent. Il y a un lot à 500 euros en cash, il y a un lot à 300 euros en cash et un lot à 200 euros en cash. C'est très simple. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes ton exemplaire et ensuite, le 10 février, on organisera un tirage au sort et les trois personnes qui seront tirées au sort pourront être parmi ceux qui empocheront 5000 euros. Je tiens à préciser que pour augmenter tes chances, si jamais tu commandes trois livres, tu augmentes tes chances de gagner ce lot par trois. Et comme ça ne suffisait pas, si tu veux être informé pour tout ce qui va se passer au courant de cette semaine-là, il faudra que tu t'abonnes sur notre page Facebook argentlivre.com, que tu lâches un commentaire mais surtout, que tu identifies deux personnes afin d'augmenter les chances de gagner ces 1000 euros en cash. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble.